Bonjour, je suis Alan de la Gazette Debout et je participe à la écriture de tutos pour faire vivre Nuit Debout. Je voulais donner quelques conseils pour écrire pour le web. Parce qu'effectivement, souvent quand on a des activités, quand on se rencontre, on a besoin d'écrire ensuite, voire éventuellement soit créer un journal, soit faire des comptes rendus de commission. Du coup, je vais donner quelques conseils. Le premier conseil que j'aurai à donner, c'est d'essayer surtout quand on écrit d'écrire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. N'hésitez pas à faire des petites recherches sur le sujet que vous traitez pour ne pas redire ce qui a déjà été dit. Il faut essayer le plus possible. C'est difficile. Écrire, c'est très difficile. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps de bien savoir écrire. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à recommencer, mais ne pas faire comme les autres. Essayez toujours d'aller chercher du contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Donc ensuite, se donner quelques repères. Je vais donner trois repères éventuels. Quand on écrit, le premier, c'est par exemple quand on veut faire un compte rendu de commission, c'est de surtout ne rien cacher. Quand on parle de, par exemple, de soi, de son expérience, de ce qu'on a fait, c'est tout dire, les obstacles, les problèmes et tout. Parce qu'effectivement, quand on parle de soi-même, on a l'habitude un petit peu de se mettre en valeur. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment tout dire. Si on parle de son expérience, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui, comment ? Là, il faut être très soigneux à toujours tout dire. Ensuite, si éventuellement on parle des autres commissions ou d'un événement qui s'est passé, ça va être de mener une enquête. C'est très important de faire quelques recherches, d'avoir le plus d'informations possibles et de se faire un petit tableau avec où, quand, dans quelles conditions, pourquoi, qui est qui, quelles sont... Cette petite enquête-là va permettre d'écrire bien, d'écrire avec confiance, parce que c'est dur d'écrire. Du coup, d'écrire, de sentir en confiance. Voilà. Et dans un dernier cas, c'est si on veut faire une analyse, une analyse politique ou une analyse de la situation, dire comment ça s'est passé, tout. Dans ces cas-là, c'est très important de se référer soit à un courant de pensée, soit à des pensées politiques à la gauche, à la droite, ou dire, par exemple, je suis anarchiste, de s'identifier en disant pourquoi je suis anarchiste, j'aime la liberté, etc. Parce qu'on fait une analyse et que, du coup, quand on projette sa pensée, pour que les autres puissent comprendre, il faut que ça se rattache à quelque chose de déjà fait. Ou alors, qu'un lecteur se positionne, qu'il puisse se positionner, qu'il puisse se dire, est-ce que moi, en ayant lu cet article, est-ce que moi aussi, je pense que j'adhère à l'anarchisme, ou non, etc., etc. Ou au contraire, de dire, je ne suis pas anarchiste, ou je ne suis pas de droite. Dire, je ne suis pas de droite, c'est prendre position aussi. Et comme ça, le lecteur va pouvoir se dire, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je suis droite ou pas ? Qu'est-ce que je crois par rapport à ce que je viens de dire ? Donc voilà, je reviens, voilà, pour terminer ce tuto. Surtout, pensez à écrire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà, que les lecteurs, quand ils lisent, ils ne lisent pas pour lire des choses qu'ils connaissent déjà. Donc toujours aller chercher des nouvelles informations. Quand on parle de son expérience, on dit tout. Si on parle d'autre chose, d'un autre sujet, on mène bien son enquête pour bien avoir compris le sujet avant, pour bien en parler. Et quand on fait des analyses, on fait très attention à se référer à quelque chose pour que les lecteurs puissent eux-mêmes, eux-mêmes, se projeter et voilà, comprendre et aimer peut-être. Ça va ? ... Merci.